bonjour à tous j'espère que vous allez bien ça y est c'est le week-end de noël si on peut dire donc pour ce samedi 23 décembre j'espère que vous allez tous très très bien moi pour ma part c'est super je suis donc en arriège chez mes parents donc forcément vous vous doutez que ces vidéos je vous les ai préparés en avance et donc on va faire tous les préparatifs se mettre d'accord sur le menu pour le grand jour de demain bon allez je vous propose donc de regarder l'illustration d'hier donc la 22 ça n'a pas si mal séché que ça donc je suis contente parce qu'au départ j'avais un petit peu peur de pas avoir mis assez de paillettes et d'avoir eu vous savez que de la glu du liquide donc il y en a un peu dans le 22 l'étoile ça a super bien séché avec le relief quoi voilà et pareil au niveau de la neige je suis contente parce que j'ai pu bien doser et voyez le fond avec beaucoup d'eau mais ça oui il ya des coups de on voit quelques coups de pinceau mais dans l'ensemble ça passe donc très satisfaite alors aujourd'hui il ya énormément de vent donc si vous entendez craqueler c'est normal c'est ma toiture voilà quand le vent s'engouffre ça fait des bruits allez aujourd'hui donc 23 c'est cette jolie étoile elle est trop kawaii elle est trop mimi c'est étonnant d'avoir plus ou moins ce design là mais bon pourquoi pas je vous dis depuis le début je soupçonne peut-être que ce livre a été fait par il ya donc on va pas chercher trop loin en tout cas je l'aime bien parce que moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu kawaii mimi chibi voilà allez n'oubliez pas d'allumer bien sûr votre petite bougie vous installer confortablement un petit plaid peut-être si vous êtes dans un endroit frais comme moi 16 degrés voilà préparez tout ce que vous avez besoin vos couleurs et tout et tout et on y va penser à la protection sous votre colo j'ai l'impression d'être une maîtresse d'école vous savez allez c'est parti alors je suis pas allé me compliquer la nénette c'est les derniers on est toujours plus ou moins dans les mêmes couleurs donc on est forcément sur les mêmes feutres ils tiennent la route écoutez je les ai encore alors là on pourra pas dire que je les ai pas utilisés les tweed marqueurs ils se seront fait tout un livre on va commencer par les feuilles de donc 43 pour l'ombre et 47 pour la couleur alors on va rester sur ma manière de faire tout simplement là où il ya un objet ça fait de l'ombre la nervure au niveau des feuilles et emballer c'est peser comme on dire alors c'est vrai que je me suis aperçu que c'est sympa parce que je veux dire je ne me suis pas trop lassé parce que ce sont des illustrations différentes mais le fait que forcément ce soit sur la même thématique voilà au bout d'un moment je m'aperçois que les idées commencent à manquer quoi parce que moi oui on mettra toujours la paillette et c'est ce qui fera toujours pomper la paix là c'est vrai qu'on est un petit peu beaucoup sur les mêmes coloris c'est pour ça que mine de rien c'est un très beau projet parce que au moins à la fin on a un livre de fait mais c'est également un projet qu'on peut pas répéter souvent parce que je pense qu'on se lasse de faire toujours la même thématique donc ça donne un argument supplémentaire à mon mari du pourquoi j'ai plein de livres avec des thématiques différentes voyez l'astuce allez j'ai fait mes feuilles j'essaye d'utiliser de temps en temps ces pointes biseaux là mais je les aime pas quoi enfin je veux dire elles sont pas pratiques elles sont pas précises là ça va quand c'est voilà une grande surface mais franchement qui utilise et qui les kiffent surtout ça qu'ils ont fait les broches après ça c'est plus intéressant les broches donc ouais mon programme du samedi mais je sais pas trop peut-être comme fait ce qui est sûr c'est qu'avec les filles à un moment donné je leur ai plus ou moins promis qu'on aura des temps de jeux de société c'est ce qu'on s'est pris on va prendre des jeux de société comme azule les aventuriers du rail j'aime beaucoup ces jeux là c'est très familial et puis c'est assez simple pour que les enfants puissent suivre allez on va s'attaquer maintenant petite baie tout simple je suis allée sur le 2 cette fois ci le old red et j'y mettrais peut-être juste de la paillette mais là j'ai pas cherché à faire plusieurs couleurs voilà c'est un côté un petit peu bordeaux ça me va elle est trop mimi et d'ailleurs on va lui faire l'intérieur de la bouche de cette couleur là aussi si elle avait du rouge à lèvres d'ailleurs on va faire les joues direct ce sera fait c'est toujours pareil c'est le 28 qu'est ce qu'il me reste à faire alors les belles étoiles donc l'étoile c'est un petit peu complexe mais j'ai noté on verra bien ce que ça donne donc pour le côté un peu ombre et surtout là le rebord on va utiliser le 24 et le 35 pour la couleur et après là on va refaire encore un petit peu plus clair alors comment je peux faire ici pour faire un côté ombrage on va faire ça je pense non je fais un peu au hasard je vais continuer là parce que je trouve que sinon ça fait trop bizarre voilà c'est pas mal et ici dans la logique il y a très peu d'éclairage donc je vais faire un peu pareil non c'est pas mal comme ça c'est vrai que ça peut dire que là c'est que ça suive l'arrondi c'est pas mal allez on va faire le 35 à la base en fait l'étoile j'avais vraiment le côté un petit peu jaune de pompe et là quoi après je me suis dit ouais mais le côté dans l'ombre et pas forcément jaune pétard c'est pour ça que j'essaye il a donné un petit peu ce phénomène d'ombre il commence ça y est je pense à saturer le 35 je crois que j'arrive au bout de sa vie après pour le coup moi je suis très content de la détruire noire 4 je vous assure que je les avais mais depuis au moins au moins 5 ans pour le coup ils étaient stockés dans une trousse même pas à plat j'avais la vertical ils ont bien tenu quand même alors ensuite pour l'étoile là c'est du coup le 35 que je reprends pour faire l'ombre et le 37 pour être encore plus jaune alors l'ombre de celui-là parce qu'en plus j'ai ce truc qui a dégouliné que je ne sais pas trop si je le fais orange comme si c'était un peu de miel ou encore plus jaune vous voyez je pense qu'on va être quand même plus sûr de l'orange on verra après alors déjà on va faire le contour de ce truc qui a dégouliné et plus ici on va faire le contour de ce truc qui a dégouliné avec lui la C'est parti. Je ne sais pas si je fais un mot ou un bas en fait. Après ça, de toute façon, je vais les mettre un peu de paillettes dessus. Et ça, ça fait l'ombre du truc. C'est parti. C'est parti. Ok, allez, et donc plus jaune encore, le 37. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je crois que celui-là, j'arrive au bout. Je suis épaté à chaque fois par toutes ces chansons de Noël américaines ou anglaises. Et c'est vrai que nous, on est habitués à entendre plus ou moins toujours les mêmes, à connaître. Mais en fait, il y en a plein. Et qui sont super entraînantes, super bien. que nous, c'est vrai que j'ai pas l'impression. On a nos chansons de Noël, on a nos chansons de Noël, les chansons traditionnels, mais j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'autres chansons de Noël qui sortent. Les artistes vont sortir des fois des chansons, beaucoup de chansons d'amour et tout, mais sur Noël, pas tant que ça. On n'est que sur nos chansons traditionnels de Vive le Vent, petit Papa Noël. On vous souhaite un joyeux Noël, là, tout ça. Ouais. Bon, écoutez, mon étoile me satisfait. Alors là-haut, question. Est-ce qu'on part sur un truc orange qui aurait dégouliné ? Après, je me disais aussi, ça aurait pu être un truc à la fraise, vous voyez. Mais bon, en même temps, c'est une étoile. Là, je fais un truc rouge qui a dégouliné, mais qu'est-ce que ça serait ? Non, parce que là, ou alors là, c'est pour la neige, peut-être. Hein, si fou, c'est pour la neige. Je suis partie sur un truc orange, mais c'est pas faux. On va peut-être juste faire la neige. La neige avec du mot de poche, si jamais. Mais sinon, j'étais partie sur du orange. C'est vrai qu'on pourrait se dire, qu'est-ce que c'est qui lui a dégouliné dessus, quoi. Ça, c'est clair que, dans la logique. Ouais, on va laisser blanc. Donc, je vais repartir sur mon traditionnel bleu glacé, là. Ça va être au 178. Est-ce que, du coup, je mets le reflet ? Ouais. Et puis, il rebourt, peut-être. Oh, 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 oh. Christmas time. Oh, no, oh, oh, oh. Wings can I be put in his arms under? Dreams are true. Blaise and glory. There's no hope of painful stories. Sous-titrage ST' 501 Du coup le 23, je ne vais pas le faire parce que je voulais le faire de la même couleur que ça Mais non, puisque j'ai déjà fait hier le clair On va changer le 1er jaune, le 24 Il sera un peu orangé Orangé, je n'ai pas l'impression d'avoir des paillettes orangées On va changer le 1er jaune, le 24 Allez voilà, on va se mettre déjà les petits yeux bien pétillants Je ne sais pas si je fais des petits yeux noirs ou pas, je verrai Le fond, on va me passer aux paillettes Le fond, le fond, le fond Je ne vais pas refaire comme hier Non, ça ira pas Le fond J'ai essayé d'être sur du rose On refait du rose, rose Mais pareil, on est au color Je pars sur la peinture Rouge pétant Non Bleu Qu'est-ce qu'on a ? Ah ben en rose, sinon j'ai ce rose là Si je teinte, c'est celui là C'est un rose rose Ça fait le petit rappel des joues Moi, ce rose rose Allez, soyons fous C'est surtout que ça ira plus vite S'il fait comme hier Hop Oh, ma bougie, elle va s'éteindre Ah, si vous voulez, le numéro 2 rose C'est le 4ème Ce projet M'a quand même permis De Entre guillemets Tester plein de faux Mais surtout, je m'aperçois que C'est quand même pas mon grand dada Elle est fond Donc là, je me force Entre guillemets À en faire Parce que je trouve ça beaucoup plus joli Que si je laissais tout blanc Le Père Noël Le seul que j'ai laissé blanc Je le trouve très moche Donc, voilà Mais par contre, je m'aperçois aussi Que j'aime Faire les fonds Enfin, j'aime faire les fonds J'aime qu'il y ait un fonds Mais ça me dérange absolument pas Que ce soit des fonds rapides Et faciles Et pas du tout méga travaillés Vous voyez l'idée Je me suis dit Soit ça va te Te donner encore plus envie De faire des fonds Super élaborés Ou alors ça va vraiment T'entraîner Pour faire des fonds simples Mais efficaces Et en fait, c'est ce qui se passe C'est-à-dire que Je suis contente d'arriver à faire les En fait, de varier un petit peu Sur les fonds Entre les différents produits Que je peux tester Je m'aperçois que L'un ou l'autre Ça me va Je veux dire Que ce soit au néocolor Ou que ce soit avec les encres aquarelles C'est top La peinture acrylique aussi Ça me va bien Parce que c'est pas trop Caspia Ça fait un rendu plus opaque Et tout Donc ça marche bien Voilà Mais après Je sais que Ça me donne pas plus envie De faire des choses Recherchées Elaborées Non Je suis vraiment sur du Simple et efficace Je crois que dans C'est que ma chaîne C'est ce mot d'ordre Simple Efficace Voilà Vous voyez Le fond est fait Hop Un petit chiffon Mon bol d'eau Et c'est parti À grande eau comme hier Allez Je vais aller faire un truc C'est bon J'ai pas laissé Le post-it derrière Et on y va Ah Non Attendez Je vais attacher J'ai pas laissé Quoi Et on y va J'ai pas laissé J'ai pas laissé Mais une balle après j'ai fait exprès de permettre beaucoup de matières et du néocolore je sais que si on veut vraiment il faut en mettre plus mais c'était voulu avoir juste une fine couche et et un côté quand même assez éclair dans le fond je voulais pas un rose plus tard oh Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 là plus que jamais mais finalisez vos achats j'ai envie de vous dire profitez les magasins sont ouverts on est samedi donc n'hésitez pas à aller faire les quelques dernières emplettes qui vous manquerez et de toute façon il n'y a pas de raison vos fêtes, vos repas en famille ou même si vous êtes seul en tout cas faites vous quand même plaisir prenez vous de bons petits plats des choses qui vous réchauffent le coeur et l'estomac mettez vous peut-être un bon programme télé un bon film réconfortant une bonne petite boisson il y a beaucoup de choses bonnes dans ma phrase mais en tout cas c'est ce qu'il faut garder en tête c'est de passer de très très bons moments pour garder de bons souvenirs bon bah allez sur ce et sur ces belles paroles je vous dis comme d'habitude suivez vos désirs et surtout faites vous plaisir passez de très bonnes fêtes un bon réveillon de noël et à demain bisous